Et avec Léa Salamé, nous recevons donc ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire général de la CGT. On va évidemment parler de la réforme des retraites et j'attends toutes vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000, passées autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Après la trêve de Noël, c'est aujourd'hui au ministère du Travail que la concertation reprend entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les retraites. Il y a une semaine, vous disiez « je ne vois pas comment, on n'irait pas ». Il y a deux jours, vous disiez « on est en train d'y réfléchir, à y aller ». Alors avez-vous pris votre décision, Philippe Martinez ? Serez-vous à la table des négociations ou de la concertation tout à l'heure ? Et si oui, dans quel état d'esprit ? Alors la CGT va participer tout à l'heure à, je ne sais pas comment on appelle ça, à la réunion, voilà, on va dire ça comme ça. Parce que les questions de pénibilité, évidemment, intéressent les salariés. Et nous avons toujours eu beaucoup de propositions sur le sujet. Et vous, vous y allez ? Dans quel état d'esprit ? Je vous repose la question. Trouver des compromis, avancer ou refuser ? Il y a deux sujets. Pénibilité, emploi des seniors. Sur le premier sujet, on a fait beaucoup de propositions. Parce que la question de la pénibilité est importante, elle frappe de nombreux salariés. La première chose, c'est comment on redéfinit qu'est-ce qu'est la pénibilité ? Vous savez bien que le gouvernement, dès qu'il est arrivé, dès qu'il a été mis en place, a supprimé des critères de pénibilité qui touchent de nombreux salariés. Mais nous, on a fait des propositions pour élargir ces critères. Je pense notamment dans un certain nombre de métiers de l'ingénierie, le burn-out, les questions de pression sur les salariés. Ces questions-là, elles doivent venir. Par exemple, ce qui s'est passé à France Télécom, et le procès qui a eu lieu avec la condamnation des dirigeants, méritent qu'on traite cette question. Et derrière la pénibilité, c'est l'enjeu du travail. Et vous savez que nous réclamons depuis des années une vraie réflexion sur le travail, le sens du travail, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui souffrent du manque de perspective, ou en tout cas du manque de sens à leur travail. Le deuxième sujet, c'est l'emploi des seniors. Là, c'est un peu ambigu, parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de seniors, entre guillemets, parce que c'est la nouvelle appellation d'origine contrôlée les plus de 55 ans, que beaucoup d'entre eux n'étaient plus au travail à partir de cet âge-là. Et en catastrophe, il a nommé une PDGR d'un grand groupe de restauration pour regarder ce qui se passait. Là aussi, il faut qu'on soit sérieux. Vous voyez, il y a une menace de suppression d'emploi chez Auchan. On appelle ça des plans de départ volontaires. Qui est frappé en premier ? En général, les plus anciens, ceux qui ont le plus d'ancienneté, parce que ce sont les moins mal payés. Et donc, on fait des économies. C'est un vrai sujet aussi. Philippe Martinez, l'actualité est en train de se faire en ce moment, puisqu'Edouard Philippe s'est exprimé ce matin. On va prendre ses déclarations point par point. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'abord et avant tout, il se dit prêt à organiser une conférence, comme le demande Laurent Berger de la CFDT, sur le financement de la réforme. Il trouve que c'est une bonne idée. Il trouve donc qu'il est prêt à l'organiser. Est-ce que vous en serez de cette référence ? Vous savez qu'on a demandé à M. Delevoye, du temps où il avait des responsabilités, à avoir une vraie réflexion sur les ressources de la sécurité sociale et donc des retraites. Et nous, on a dit, pardon, il y a besoin d'augmenter la part du produit intérieur brut consacré à la santé, aux retraites. Donc, on n'a pas fait un grand événement de dire, il faut en discuter. Par exemple, à quoi servent les exonérations de cotisations sociales patronales, par exemple. D'accord, mais est-ce que la CGT sera, s'il y a une conférence organisée sur le financement des retraites, est-ce que la CGT sera là, autour de la table, pour dire, voilà moi ce que je propose pour financer les retraites ? Nous demandons depuis longtemps à ce qu'on revoie la part des richesses françaises consacrées à la vie des gens. Donc, évidemment, on ne va pas refuser. Mais si c'est pour nous demander de faire encore des économies, on va poser le problème autrement. Vous comprenez ça ? Parce que de quoi souffre le système aujourd'hui des politiques précédentes qui ont consisté à faire des économies sur la santé et sur la retraite ? L'âge pivot, il existe déjà. On ne l'a jamais appelé comme ça. Mais pourquoi les gens restent au boulot jusqu'à presque 64 ans aujourd'hui alors que l'âge légal est à 62 ans ? C'est parce que s'ils partent à 62 ans, ils n'ont pas les moyens de vivre avec leur pension. Donc, ça existe déjà. Donc, on fait des économies sur le dos des gens. Alors, autre déclaration du Premier ministre ce matin. Si les syndicats et les patronats s'entendent sur un meilleur système que l'âge pivot, je le prends. Mais ça, c'est des déclarations d'intention. Ils ont une position dogmatique, le gouvernement et le président de la République. Il faut travailler plus longtemps. Nous, nous le contestons. Et il n'y a pas d'argent. Et nous le contestons aussi. Vous avez vu que le CAC 40, c'est-à-dire la valorisation des 40 plus grandes entreprises, des journaux ont titré record historique, plus 28%. Cet argent-là, à quoi il sert ? À rien. Eh bien, pronons-en. Donc, il faut arrêter avec ce signe d'ouverture qui, en fait, ne veut rien changer. Ce matin, vous n'avez pas entendu de signe d'ouverture dans la bouche du Premier ministre ? Pas du tout. Le seul signe d'ouverture qu'on aurait voulu entendre, c'est on arrête tout et on met de l'argent pour financer la Sécurité Sociale. Donc, ce matin, vous dites quoi ? Il faut retirer ce projet, vous répétez, tant que vous ne retirez pas ce projet, on sera en grève ? Parce qu'on a posé un certain nombre de questions que je vais reposer ce matin. Il y en a plein des questions. Une, qu'est-ce que ça veut dire une carrière complète ? Voilà. Quelqu'un qui commence, un jeune qui commence à travailler aujourd'hui, combien de temps il va devoir travailler pour espérer toucher au minimum 1 000 euros, comme l'annonce le gouvernement ? Personne, personne n'est capable de répondre à cette question. Je l'ai testée sur des ministres, sur des journalistes, sur des économistes, personne. Parce que ce projet est injuste. Est-ce qu'on va travailler 43, 44, 45 ans, plus ? Vous voyez ? Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, ce fameux régime universel, solidaire et juste, c'est du pipeau. Philippe Martinez, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale... Mais vous pouvez peut-être m'aider à répondre à cette question, vous avez peut-être compris, vous. Richard Ferrand propose un âge pivot temporaire, c'est-à-dire une décote jusqu'à 64 ans, puis le taux plein de la retraite. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ce serait sur une base de compromis acceptable ? Mais non, mais non, mais non. Parce qu'une décote, ça veut dire que, automatiquement, on est obligé de travailler plus longtemps. Donc, on repousse l'âge de la retraite. Il n'y a que ces gens-là, permettez-moi l'expression, qui sont capables de dire, vous avez le droit de partir, mais vous aurez 700 euros pour vivre. Enfin, c'est vrai qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. C'est ça, la réalité. Le même monde que vous, pardon, mais on ne va pas refaire. Parce que j'ai l'impression, parfois, qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. Mais ce n'est pas grave. Je vous redirai ce que je vous ai dit il y a un mois, que l'Allemagne, que tous nos pays voisins ont repoussé l'âge de départ à la retraite. Est-ce que vous avez noté, vous qu'êtes bien informé, que l'Italie repasse de 67 à 62 ans ? Vous l'avez noté, ça ? Vous voyez, donc, ce n'est pas l'Europe entière. Il y a aussi des mouvements de protestation en Europe, des expériences, et on revient en arrière. Pourquoi ça se fait en Italie ? On ne serait pas capable de réfléchir autrement. Je n'ai pas un disque rayé. Moi, je vous pose des questions concrètes. Est-ce qu'on peut vivre avec 700 euros ? Qu'est-ce qu'une carrière complète ? Le jour où on me répondra à ces questions, et je ne suis pas plus bête que les autres, et que j'arriverai à comprendre, eh bien, tout ira bien. En fait, vous ne voulez pas de compromis, Philippe Martinez. Tout le monde est à la recherche d'un compromis, la CFDT, le gouvernement. Vous ne voulez pas faire un pas en direction du gouvernement. Vous voulez, on l'a entendu, et compris le retrait pur et simple de la réforme. C'est non à tout. Non, mais vous n'avez le droit. Mais vous avez le droit de ne pas écouter la CGT. Donc, je vais faire la méthode couée pour vous. Alors, j'ai peut-être mal entendu, et vous voulez peut-être un compromis. Vous voulez un compromis ? Oui, le compromis, c'est améliorer le système actuel. C'est clair, ça. Donc, c'est un retrait, en fait, de la réforme. Mais pourquoi on serait... On nous parle de régime universel solidaire. J'ai posé une question, on ne me répond pas. Il est de moins en moins universel. Il y a de plus en plus de régimes spéciaux, si j'ai bien compris. Alors, ça, c'est le fruit de la mobilisation. C'est le fruit de la mobilisation. Vous voyez que ça sert de se mobiliser. Mais plus ça va, et plus... Alors, ils n'appellent pas des régimes spécifiques. Ils appellent ça des régimes particuliers. C'est la même chose. Il y en a de plus en plus. Mais est-ce que ce n'est pas acceptable ? Est-ce que ça, ça ne va pas déjà dans le bon sens, le fait qu'effectivement, comme vous dites, il y a eu, à l'issue de la mobilisation, un certain nombre de concessions données par le gouvernement, aux policiers, aux cheminots, aux conducteurs de train. Aux cheminots, je ne suis pas sûr. Notamment, la fameuse haute pilote. Il faut que ça se confirme, exactement. Donc, est-ce que sur ça, vous dites, non, ils ont fait un pas ? Comme quoi, les régimes spécifiques ou particuliers, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et ça n'a jamais été un problème dans notre pays. Point. Ça prend en compte des réalités professionnelles. Et dans l'histoire de notre pays, vous savez que les régimes particuliers sont nés avant le régime général. Sont nés avant le régime général. Et c'est toujours parce qu'on avait cette référence de régime particulier que le régime général a été tiré vers le haut. Là, on nous propose l'inverse. Donc, il n'y a pas de compromis sur... Enfin, on nous impose un projet de loi et puis après, on nous dit, vous pouvez l'aménager. Sauf que je vous fais la démonstration, à moins que vous me donniez des arguments contraires, que ce régime n'est plus universel, qu'il est injuste et qu'il comporte des zones de flou. Parce que, je vous le répète, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'une carrière complète. Selon plusieurs enquêtes d'opinion, Philippe Martinez, le soutien aux grévistes est en baisse. C'est désormais la plus longue grève à la SNCF depuis mai 68. Les Français, surtout les franciliens d'ailleurs, se débrouillent comme ils peuvent pour circuler, pour se rendre à leur travail. Des commerçants ont perdu beaucoup de chiffres d'affaires pendant les fêtes. Certains redoutent même, on le disait hier à Paris, de mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous assumez toutes ces conséquences, tous ces effets de la mobilisation ? Est-ce que ça vous fait réfléchir ? Et pourquoi pas douter ? Pourquoi ce serait à nous d'assumer ? Qui est obtu et bloqué ? C'est le gouvernement. Il y a eu deux ans et demi de discussion. Deux ans et demi de discussion. On ne peut pas dire qu'on a dit tout de suite que c'est la grève, etc. On a discuté, on a fait des propositions. Je vous en ai rappelé un certain nombre. Et on ne va pas passer l'émission sur les propositions de la CGT. Il n'y aurait pas assez de temps. Donc, qui est obtu ? Qui a décidé d'avancer le calendrier et de le faire juste avant les fêtes ? Donc, les conséquences économiques, les conséquences pratiques, c'est le gouvernement. Selon vous, ce n'est pas la CGT ni les grévistes. Et on est bien conscient que toutes les grèves, toutes les grèves gênent un certain nombre d'usagers, un certain nombre de personnes. Et on en est bien conscient. On en est bien conscient. On ne vit pas en dehors du monde. Moi, je croise des usagers comme vous, certainement. Mais en général, ils me disent « Vous êtes chiants avec vos grèves. » Mais on vous soutient. Vous avez raison. C'est ça que révèlent d'ailleurs les sondages que vous évoquez. Alors, les sondages montrent que le soutien aux grévistes est en train de baisser, Philippe Martinez. Mais il est toujours majoritaire, chère madame. Ça dépend des sondages. Il est toujours majoritaire, chère madame. Et après 34 jours de grève, avec tout ce que les grévistes se sont pris dans la figure, l'histoire des enfants, empêchés de voir leur famille, etc., etc., les méchants, eh bien, ce soutien, il est encore majoritaire. Si le gouvernement continue à avancer, comment voyez-vous la perspective d'une défaite ? Avec quelles conséquences ? Pour l'instant, vous l'avez signalé, ça fait 34 jours qu'il y a grève. Il y a une nouvelle, vous l'avez noté, trois nouvelles journées de mobilisation, 9, 10, 11. Il y a eu une période un peu compliquée, puisque 80% des entreprises étaient fermées, les écoles, les lycées, les universités étaient fermées. Je peux vous dire que tous ceux que j'ai croisés dans la dernière période, même s'il y a eu des manifestations, il y a eu des rassemblements, ce qui est tout à fait inédit aussi. Une manifestation à Paris qui regroupait plus de 20 000 personnes un 28 décembre, c'est du jamais vu. Donc, je vous assure que... Vous espérez qu'il y aura combien de monde, le 9, là, jeudi ? Je ne réponds pas à ce genre de questions parce que je ne suis pas voyant. En tout cas, Laurent Berger ne manifestera pas, ce jeudi, de la CFDT. À l'instant, l'UNSA répond aux déclarations du Premier ministre en disant que si c'est une main tendue, il faut la saisir. Est-ce que vous avez peur que le Front uni des syndicats... Premièrement, vous savez très bien que l'intersyndical qui s'est élargi à la CGC, vous l'avez noté, donc il y a une majorité de syndicats en France qui sont contre cette réforme. On parle beaucoup de démocratie, mais il y a une majorité de syndicats. Ça devrait faire réfléchir tout le monde. Mais vous savez bien que nous n'avons pas les mêmes positions avec la CFDT. Voilà, on ne va pas nier les différences. Ce que je constate, c'est que, par exemple... C'est un lâcheur pour vous, Laurent Berger ? Non, c'est deux conceptions de la société différentes. La CFDT veut aménager une société sans évoquer le partage des richesses. Nous considérons que nous sommes dans un pays riche et que les richesses qui sont produites doivent être partagées. D'où la proposition de reprendre un peu d'argent au CAC 40 pour en redonner à la santé. La santé a besoin d'argent dans les hôpitaux, etc. Alors, on a précisément des questions sur le sujet. Commençons avec Sophie au Standard Inter depuis la belle ville d'Aix-en-Provence. Soyez la bienvenue, Sophie. On vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour France Inter et merci de proposer de nous ouvrir le débat. J'avais donc une question pour M. Martinez concernant cette réponde du régime des retraites. Pour le calcul de la pension, on sait qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le nombre d'années travaillées, l'âge auquel on souhaite prétendre à la retraite et aussi le montant des salaires travaillés. Aussi, je voudrais savoir si revenir sur les 25 meilleures années pour le calcul de la retraite, avec une décote temporaire jusqu'à l'acheter pivot comme cela a été fait pour l'ARCO, ça serait un consensus acceptable pour la CGT ou pas du tout ? Merci Sophie pour cette question. Philippe Martinez vous répond. Bonjour Sophie. Le premier problème, c'est la question des points. Parce qu'on est dans une autre logique que le nombre d'années cotisées. C'est des points. Nous, notre proposition, c'est de revenir sur les 10 meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois dans le public. Pourquoi ? Parce que plus on réduit l'échantillon, entre guillemets, des salaires concernés pour calculer la pension, plus on a de chances que cette pension soit élevée. et en prenant les 10 meilleures années, eh bien on annule les périodes de chômage, les périodes de précarité, etc. La Sophie propose de revenir au statut co-hanté, c'est-à-dire les 25 meilleures années pour les salariés du privé et non plus l'ensemble de la carrière. J'ai compris, mais évidemment. Vous vous dites, il faudrait 10, mais est-ce que le simple fait de revenir à ce qui avait cours avant serait déjà bien ? Bien sûr. C'est la question. Mais c'est pour ça que j'ai précisé, le gouvernement propose un régime par point sans donner la valeur du point, sans parler de son évolution. Or, on sait que ça peut monter ou ça peut baisser. C'est le cas dans un certain nombre de régimes complémentaires. Donc c'est pour ça que je faisais cette précision. Mais plus on réduit le nombre d'années de référence pour calculer la pension, plus on a de chances d'écarter ou décréter les périodes où on a touché moins, où on n'avait même pas de ressources du tout. On retourne du côté de Salon de Provence. Bonjour Georges et bienvenue sur Inter. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir un petit peu ce que pensait M. Martinez de la nouvelle solidarité proposée par le gouvernement, c'est-à-dire du régime général vis-à-vis des futurs retraités riches. Je m'explique. C'est-à-dire que les gens qui vont gagner plus de 10 000 euros ne vont plus cotiser. Mais pendant la période transitoire qui va durer environ une quinzaine d'années, les retraités riches vont devoir recevoir leur retraite qui sera donc compensée par le régime général. Il y en a pour 4 milliards d'euros par an que nous allons payer pour la future, la retraite des futurs riches. Merci Georges pour cette question. Philippe Martinez vous répond. Oui, c'est pas une mesure juste, tout à fait. Il faut, premièrement, parce que c'est la porte ouverte pour ces personnes qui gagnent, qui ont des revues élevées, c'est une ouverture vers la capitalisation. Donc ils vont avoir aussi placé de l'argent. Et puis nous, nous proposons que le niveau des cotisations soit déplafonné. Aujourd'hui, à partir d'un certain niveau, vous ne payez plus de cotisation proportionnellement à votre revenu. Eh bien, il faut le déplafonner. C'est ça la solidarité. C'est-à-dire qu'on paye, on continue à payer le même taux que les autres. Ça, c'est de la vraie solidarité. Et ça permettrait donc de faire rentrer aussi plus d'argent à la sécurité sociale. Voilà une mesure juste. Sur l'application France Inter, Julie, pourquoi se rendre à la concertation alors qu'il semble que le Conseil d'État ait déjà le projet de loi rédigé à 95%. C'est des informations de presse. On pouvait entendre ça sur France Inter, le lire également dans Le Parisien. Apparemment, le gouvernement, nous dit, Julie, ne souhaite pas cette concertation. Que lui répondez-vous ? C'est vrai que c'est assez ambigu de dire on tend la main et d'avoir déjà un projet de loi à moitié ficelé ou complètement ficelé. Nous, on y va parce que la pénibilité, c'est important. C'est important. Et donc, partout où on peut agir pour améliorer la situation des salariés, on y est. On n'y va pas pour parler retraite. On y va pour parler pénibilité. Alors, par voie de conséquence, c'est pour ça que nous nous avons proposé et nous proposons qu'on puisse partir pour certains métiers dès 55 ans parce qu'il y a des métiers pénibles. L'espérance de vie n'est pas la même entre certains métiers, entre ouvriers et cadres, etc. Comment ça s'est pris en compte ? Donc, la pénibilité, oui, il faut une vraie réflexion sur la pénibilité et je l'ai dit, sur le travail aussi. Il y a le droit de manifester, il y a les blocages. Le gouvernement dit que le fait d'appeler à bloquer les raffineries comme vous l'avez fait, ce n'est pas le droit de manifester, ce n'est pas le droit de grève et que c'est illégal. Vous dites quoi ? Vous répondez quoi ? Je réponds que la CGT appelle à faire grève. Point. à faire grève et partout, en fonction du taux de grévistes. Vous n'avez pas appelé à bloquer les raffineries ? On a appelé à faire grève parce qu'on mélange tout d'ailleurs. Des fois, on parle de raffineries. Ce matin, le Premier ministre a parlé des dépôts. Ce n'est pas la même chose, les dépôts et les raffineries. Donc, nous appelons à faire grève. Mais pas à bloquer donc. À bloquer les dépôts peut-être ? Pour être très proche sur la sémantique. Vous me posez la question, que fait la CGT ? Vous pouvez faire la réponse, mais la CGT, c'est plutôt moi que vous. Donc, je vous dis que la CGT appelle à faire grève le 9, le 10, le 11 et dans les raffineries à partir d'aujourd'hui. Donc, vous n'appelez pas au blocage ? Juste pour la sémantique. Je l'ai mal entendu, je l'ai mal compris. Je vous le redis une autre fois, la CGT appelle à faire grève. Et est-ce que la CGT appelle à ce qu'il n'y ait pas de blocage ? Est-ce que vous dites aux adhérents ? Après, il y a des pichiers de grève, l'organisation, etc. Mais quand il y a grève, quand il y a grève, dans toutes les entreprises, y compris dans cette belle maison, eh bien, il y a des perturbations. Il y a des émissions qui ne passent plus, n'est-ce pas ? Oui, absolument. On respecte le droit de grève. Oui, tout à fait. Quel est l'objectif d'appeler à faire la grève des raffineries, notamment ? C'est d'empêcher les Français de mettre de l'essence, en fait ? Oui, madame. On appelle à faire grève partout. On dirait partout, sauf dans les raffineries. Partout. Partout. Et moi, je me félicite que malgré cette période compliquée, il y ait des mobilisations. Aujourd'hui, tout le monde est revenu au boulot. Et donc, on appelle tous les salariés publics, privés parce que cette stigmatisation de la SNCF, des agents de la SNCF qui datent depuis un petit moment, déjà l'année dernière, est proprement scandaleuse. Ils ne défendent pas leurs privilèges. Ce ne sont pas des privilégiés. Ils défendent l'intérêt général comme tous ceux qui manifestent et qui font grève depuis le 5 décembre. Karine est au standard depuis le Près-Saint-Gervais. Bonjour et bienvenue, Karine. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour à tous les auditeurs de France Inter. Bonne année, bonne santé puisqu'on va parler de la santé. Je suis oxidaire de pluriculture en pédiatrie. Je voulais juste poser une question à monsieur Martinez. Je rejoins parfaitement. Bien sûr, la pénibilité, ça nous connaît à l'hôpital. Et vous parliez justement de faire grève. Nous, vous connaissez l'hôpital Valmal suite aux urgences. Là, il y a le comité interhospitalier qui va quand même donner à madame Buzyn une lettre. Il faut quand même savoir que plus de 1000 chefs de structure donnent très bientôt leur démission, leur menace de démission. L'hôpital va très très mal. C'est quand même un mouvement historique. C'est la première fois que les docteurs, les PH, tout le monde se mobilise. Est-ce que vous avez une question alors à poser à Philippe Martinez, Karine ? Oui, excusez-moi. Les cheminots ont ce pouvoir, entre guillemets, excusez-moi, la maladresse de pouvoir bloquer, d'avoir une certaine visibilité. Nous, on ne sait pas comment placer cette visibilité de nos luttes à l'hôpital. En gros, on aime beaucoup ce que l'on fait, nous, les blouses blanches. Mais le problème, c'est que faire grève, M. Martinez, on l'a fait la grève, mais on est réquisitionné. Les soignants, c'est pas qu'on n'a pas cette visibilité. Alors, comment faire ? Alors, comment faire donc ? Philippe Martinez vous répond, Karine, merci. Effectivement, on parle plus des cheminots parce que les trains ne roulent pas que ce qui se passe à l'hôpital depuis d'ailleurs très longtemps. On en reparle aujourd'hui. Enfin, la ministre et le gouvernement ont l'air de découvrir qu'il y a un malaise à l'hôpital. J'ai visité beaucoup d'hôpitaux, rencontré les salariés. Oui, il y a un problème. Et bien, il y a besoin. Et moi, je salue évidemment la conscience professionnelle de ces agents hospitaliers qui, effectivement, restent à côté. Il y a besoin de... En tout cas, moi, j'ai visité les hôpitaux. Il y a des belles banderoles, hôpital en lutte, etc., etc. Mais en même temps, les réquisitions, parce qu'à l'hôpital, il y a des réquisitions, ne doivent pas empêcher les salariés de faire grève. Or, parfois, ce que m'ont dit les agents hospitaliers, c'est qu'il y a plus de monde au boulot les jours de grève parce qu'il y a beaucoup de réquisitions que les jours de... Donc, en tout cas, pour me résumer, il y a besoin d'argent aussi à l'hôpital. L'hôpital, c'est la sécurité sociale et le signe d'un pays en bonne santé, c'est le cas de le dire, c'est son éducation et la santé. Merci, Philippe Martinez, d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGT. et le signe de l'hôpital. et le signe de l'hôpital. et le signe de l'hôpital.